Oui, parce que dès le rez-de-chaussée, il y a une salle de spectacle de 120 places. Au premier étage, une salle avec une découpeuse laser, une imprimante 3D ou encore avec une brodeuse numérique. On y trouve également une salle pour danser, s'exprimer avec son corps. Et sur le toit, il y a un potager avec même des poules. Delphine termine la visite avec son fils à leur verdict. C'est très beau. Je pense qu'ils auront de quoi s'épanouir un petit peu dans une structure encadrée. On est ravis. T'es content, Sacha ? Oui ! Non, parce qu'on a beaucoup de livres. Et aussi, il est beau le centre de l'Agora. Pour les grands, en plus des livres, il y a un accompagnement social et c'est essentiel pour les habitants du quartier. Lucille vit à deux pas de l'Agora. Tout ce qui est accès pour les aides aux papiers, pour ceux qui parlent bien la langue de français, qu'il y ait des cours, qu'il y ait des accompagnements, même pour les papiers administratifs. Et c'est comme ça que la médiathèque et le centre social se complètent, poursuit Margot Antoine Fabry. Elle est adjointe au maire de Metz, en charge notamment de la jeunesse. Ces cours de français, aujourd'hui, avec la médiathèque, on a la possibilité, dans les collections de la médiathèque, d'avoir des livres, soit pour les apprenants, ou alors les bénévoles qui sont enseignants bénévoles, et bien aussi de puiser dans les collections de la médiathèque pour améliorer leurs pratiques, et toujours continuer ces cours de français. L'Agora doit attirer tous les habitants de l'agglomération. C'est un outil pour désenclaver le quartier.